La satisfaction des clients envers leurs banques s'améliore sensiblement selon une étude du cabinet Deloitte. Elle serait passée de 76 à 88% en un an. Les banquiers sont maintenant davantage transparents, notamment par rapport à leur politique tarifaire, un peu d'ailleurs sous l'impulsion d'un certain nombre de réglementations. Il y a aussi une élévation de la qualité des traitements qui sont fournis par les banquiers. Et puis je pense aussi que la qualité de la relation du conseiller vis-à-vis de ses clients s'est également progressivement élevée. Dans la rue, cette tendance semble se confirmer à notre micro. J'ai deux banques, la mienne et celle de mon mari. Et il se trouve qu'il y en a une des deux qui est tout à fait conciliante, en tout cas qui me donne cette impression-là, et l'autre absolument pas. Oui, donc moi je suis satisfait des services de ma banque. J'ai changé de conseiller il y a peu, mais je suis resté dans la même banque. Bon, il m'appelle trop souvent, je trouve, pour avoir des rendez-vous avec un conseiller. Mais non, très réactif, très à l'écoute et vraiment très bien. Écoutez, moi je suis plutôt content de satisfaire de ma banque, parce que quand je leur envoie des demandes, des mails, ils répondent assez rapidement. L'accueil en agence est plutôt bien. Le taux de confiance des usagers présente des écarts considérables entre les banques en ligne et les grands réseaux historiques. 73% des clients des banques directes en sont satisfaits, contre seulement 1 sur 2 pour les banques de détail classique. Les banques directes sont des banques récentes, qui ont peu d'histoire, donc je dirais peu aussi de casseroles, entre guillemets. C'est également des banques qui promettent peu à leurs clients. Pour Daniel Pion, les établissements bancaires doivent épouser les nouvelles attentes des consommateurs. Il faut que les banques arrivent à passer d'un domaine dans lequel elles personnalisent principalement la relation qu'elles ont avec leurs clients à une situation dans laquelle elles personnalisent également l'offre de produits et services qu'elles proposent à ses clients. Pour regagner la confiance de leurs clients, les banques devront se réinventer au cours des prochaines années.